et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de usc contre force on est toujours avec gelden s'il ne s'étouffe pas à mort si tous salut à tous et du coup c'était ton tour donc je te laisse la main pour récupérer l'objectif primaire yes alors déjà finir de nettoyer je pense qu'il faut le ce qui a encore pas trop près ouais je pense il faut le seeker pour la porter sans même pas lancé de 2 à 6 soit non effectivement bon c'est clair je suis pas fan du je trouve que c'est pas J.Jane est quand même pas très très en forme elle a encore plein de poisons t'as pas une petite piquouse si si il y a Doc qui va se m'occuper d'abord je vais m'occuper d'extraire le datadisc c'est fait regarde si tu peux me mettre un de tes trucs dans l'emplacement de consommables bah non c'est pas un consommable mais ça c'est peut-être des consommables vu qu'ils ont des points d'action je pense pas c'est un raccourci d'utilisation d'accord you never have the datadisc donc on a le datadisc en notre possession il faut retourner il faut extraire la personne qu'elle datadisc les autres ils peuvent crever voilà bien joué je vais le passer à qu'est-ce qui est de la place encore alors du coup tant qu'il a propriété data ouais puis il peut il peut foutre un truc sur son emplacement automatique je vais le mettre sur sur gosse qui est de la place tac tac euh puis bah tant qu'il y ait ah non je voulais aussi aller fermer euh c'est combien c'est 30 c'est 30 mais si t'as du fil expertise c'est que ça peut descendre à 15 ouais mais tu vois là il me resterait 10 euh sauf si je nettoie avant bah ou tu veuilles avec quelqu'un qui a 30 un doc il y va il aura 30 ouais mais tant qu'à faire bim voilà ah sauf que maintenant il y a un peu d'eul euh allez jam c'est ça ok bon allez là il y a une porte qui est ouverte ah tiens je voulais refaire un petit coup d'aveu de scan ouais ça sert vraiment à rien en fait ouais c'est vraiment j'ai vraiment perdu dix mille c'est vraiment utilisé toujours une porte je pense avant de l'ouvrir quoi ouais ouais mais pour dix mille points ça fait cher quand même ouais bah il y a peut-être un certain niveau où t'es content de savoir qu'avant d'ouvrir ta porte il va y avoir tel truc derrière mais pour l'instant bon on se dit qu'on va pas tester là haut non au pire tu l'amènes là haut tu fais un tu le lances juste devant la porte hein ah ouais ça va par contre rien de tes armes ça me stresse à un moment tu vas taper sur quelqu'un ah bah si je peux aller là je le pousse je sais pas si tu peux le pousser ce truc là je pense que c'est tu peux pas le pousser parce qu'il y a l'ennemi derrière il faut que tu le mette dans l'autre sens au dessus ah bah tu peux attaquer d'ici j'aurais pu aussi il te reste pis ce qu'il faut pour la défense euh ouf là j'en ai pas vraiment besoin mais on va quand même aller jeter un coup d'oeil là bas non je vais surtout le virer pour qu'il reste pas dans le passage euh je vais le virer dans quel sens attends c'est à gauche que j'ai filé le c'est G.I.G.N qui doit faire la reconnaissance comment ? c'est G.I.G.N qui doit faire la reconnaissance c'est son travail elle est un peu dans le mal mais ah oui je voulais la soigner là euh non le truc du dessus c'est pas la caisse non au dessus de l'artefact là il y a une caisse au dessus de l'artefact il y a une caisse là voilà non c'est juste une caisse de base et en bas ? en bas c'est la fin ouais c'est le coin ouais c'est le coin non mais il reste toute cette zone là et toute cette zone là quoi ouais mais vu qu'on perd 5000 de scores par tour c'est pas que ça règle le coup qu'est-ce que ça apporte l'objectif secondaire ? bah regarde c'est décrit quand tu quand tu le survoles dans l'inventaire non c'est pas lui c'est Tanki ah non c'est qu'on avait pris le secondaire et objectif bah ça va nous donner un bonus du coup de score et un malus peut-être si on l'a pas mais je sais plus si on a activé je crois qu'on a activé ouais le set bah je sais pas qu'est-ce que est-ce qu'on pousse pour aller chercher ? c'est un peu hein au moins là j'ai l'impression que ça c'est un cul de ça avec cette salle j'ai pas l'impression qu'elle allait très loin tu penses là ? ouais parce que tu vois on voit à gauche là il y a ton truc il a quand même permis de le révéler du loot hein là il y a du loot ah bon ? bah oui rien là tu vois pas les petits trucs juste toute sa souris là ? oui ah je prends la souris ça là tu vois là ? tout ça là ? ah ouais derrière cette porte là il y a du loot là d'accord bon bah je pense que Jayjen tu peux l'avancer un peu pour être sûr qu'il y a rien au fond de la salle mais à mon avis ça c'est un cul de sac ah c'est pas un cul de sac mais c'est verrouillé il y a des bestioles derrière elles peuvent pas passer il y a des bestioles qui saignent ? ouais elles sont coincées par le baril d'hydrasil là là je peux sauter il y a toujours qu'est ce que je fais là ? je n'ai pas besoin de sauter normalement tu dois pouvoir te faufiler au pire ça faut mais euh ouais on pourrait y aller faire péter le baril d'hydrasil pour tous les ennemis là ça va leur faire bien mal pas celui-là celui qui est dans le coin là fais gaffe parce que si tu fais ça tu les libères par contre hein pas celui-là c'est lequel est celui-là ? ouais ouais je pense que ça c'en est hein mais elle va être un peu seule face à tout ce monde là tu fais ça parce que là je pense qu'ils sont coincés par ça hein clairement c'est pour ça qu'ils essayent de passer par la part de l'autre outil je vais tester au prochain tour euh je vais envoyer Doc avec pour le... pour soigner euh Ghost du coup oh plutôt attends Technoman bah il y a Technoman qui coince non il faut encore bouger d'un oui yeah loot 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 alors loot inintéressant bah de toute façon c'est... c'est du loot à utiliser dans la mission hein et là inintéressant aussi faut que tu pousses ouais euh... il faut que je pousse searching je pousse je laisss euh... tac je monte il faut qu'ils arrivent à ouvrir mais j'y crois pas trop non non ils sont en gestion la porte le réacteur est en sécurité donc bon bha je veux m'occuper de la zone de gauche alors du coup je vais m'occuper d'en haut il faudra il te fera ton technoman par contre il est en train de remonter donc ah oui c'est le dock que t'as envoyé avec j'ai c'est vrai du coup je peux pas en faire grand chose j'ai changé j'ai re le haut du prix que ça coûte moi c'est fait on peut re le haut sans être équipé d'accord oui mais faut pas que tu fasses gaffe à pas le poser par terre après yes eh ben c'est bon allez faites-nous rêver moins 20 pouf ils ont pas assez là c'est de la petite ah là y'a un peu de gros par contre 15 non c'est quelque chose qui a bougé ou un alpha et Hé ! Tiens tu vois là il tombe, il commence à s'exciter. Ouf, là il y a un gros. Oui bah il y avait un rouge dans la salle. Oui. À minouer le mur on aurait besoin d'un piquouze. Alors... Ouais d'accord que là c'est trop proche. Ça me plait pas trop. Tu pourrais aller jusqu'ici toi, voir un peu ce qu'il se passe. Alors ici il y a une porte avec des coffres derrière on dirait. Donc potentiellement du loot encore là. Deux cases ! Ouais mais je lui ai rien fait comme dégâts. Mais tu dois rien faire dégâts. J'ai désintégré son armure mais... Ah euh... Ah il me reste un tir. Ah oui t'as là. Ah oui t'as là. Ah oui t'as là. Non on se sent le dire toi corps à corps. Balance lui un folder. Voilà. Voilà. Du coup on peut plus bouger là. Ton médic... Tu pourrais peut-être lui... Je vais aller mettre des piquouze avec le médic. C'est juste des coffres ça. C'est juste des coffres ça. Y'a rien dedans du coup. Ah si on peut les ouvrir. Parfait. Hum hum. Alors... Ouh bah. C'est pas mal ça. De la munition explosif. Ah rien de moi ça. Très bien. Un secondarié objectif. Bon bah du coup... Il était caché assez bon donc dans les trois là. On peut faire demi-tour si on veut. Oui. Et l'autre... Donc c'est celui-là. Un trauma kit. Le meilleur kit de soin. Enfin non. Ouais c'est bien. Y'a un truc encore plus gros avec un symbole radioactif dessus mais... Bah là c'est bon on fait demi-tour hein. Ah oui on peut faire demi-tour hein. On a les trois là. Je suis d'accord. Hop. Du coup... Ça embête un peu de les laisser sans rien pour se couvrir. Si toi tu viens jusqu'ici ouais. Tu peux... Tu peux défendre contre les trucs par là. Reload et défendre. Et Aminou... Non on va soigner ici. On va lui mettre un petit first aid kit. Et tu vas aller jusqu'ici et tanker un peu. Et après on se replie. Aminou tu prends sa place. Qui veut sa petite piquouille ? Toc. Lorsque tu as une position ... Ca sert à rien de descendre on va juste... Non ça sert à rien de descendre. Non ça sert à rien de descendre. On va juste s'ouvrir comme ça. Et puis Aminou va envoyer là. Aminou va ramasser deux trois trucs au cas où ça ferait du bonus à la fin. bah c'est bon il n'y a plus de cas je remonte tout le monde tu remontes pas par là ? pas de regrets ? non non c'est bon ça commence à être un petit peu éteint les flammes on y voit un peu plus clair oui monsieur ok ok voilà pour dire que on laisse passer derrière ah oui d'accord ok 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 on ne sait pas ok ok bon écoute ça et du coup un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ah de toute façon tu peux les extraire un par un et ils disparaissent donc ah d'accord il n'y a pas besoin que ça soit plein tu verras il y a un petit symbole à côté de sa tête tu peux l'extraire direct si tu veux Il y a à côté de son personnage à gauche là. Ok. Normalement je devrais pouvoir utiliser ton point d'extraction. J'arrive à reculer en vie avant de t'emmerger. C'est vrai que... Hop donc c'est bon. Attends ça arrête pas l'émission tout de suite ? Est-ce que c'est lui qui a le... Normalement non, ça fait qu'on gagne mais on est pas obligé de le laisser derrière normalement. C'est sûr ? Vas-y. Extraction, all reminit. On est considéré comme gagné mais maintenant même si tout le monde meurt, on ne perd pas. Oui. On aura un score potentiellement de merde mais on ne perd pas. Ok. Hop. Il a déjà joué. Et... DJ Jane qui revient. Copy that. Copy that. Bon. Entre toutes les petites flaques d'acide. Allez, c'est un tour rapide. Et légère flaque de sang un peu partout. Bah ça va hein ? J'ai de suite là ? Oui. C'est la teuf ? Est-ce qu'il te restait des munitions ? Ouais ouais, j'avais rechargé avant justement. Ok ok. Attends. Attends. Ok ok. Attends. Attends. Un tour de canard. Un tour de canard. Ça aurait été complexe quand même hein. Bah il y avait une salle là. Ouais. Il y avait une salle qui était complètement délirante. Ah non, 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 non. Fais pas ça, tu bloques le passage. J'arrivais dans un endroit merdique. Attends. Non en fait, t'arrives, voilà. Oui j'arrive juste là. T'arrives là. Oh puis tu sauteras puis tu feras pas chier hein c'est tout. Ouais mais ça fait plus de clics. Ça fait plus de clics. Aïe aïe aïe. Bon du coup ça fera un épisode un peu court. Bon bah attends, on va pas finir encore hein. Faut qu'on regarde nos réussites, le score, les trucs qu'on a fait. On n'a pas terminé. C'est un jeu qui se joue aussi pas mal sur l'après. C'est... Non. Je peux aller jusqu'ici, c'est nul. C'est quand même vraiment sympa la caméra. C'est clair. Le truc c'est qu'en fait, moi j'y fais en général pas gaffe mais voilà sur les moments un peu tranquilles. En fait tu... Tu vois le truc. Moi j'aime bien regarder des fois les aliens quand t'es en face d'un énorme alien. J'ai jamais trop fait gaffe en fait aux aliens justement. Ah bah faudra que tu regardes c'est rigolo. Quand tu vois le nid un peu loin ou un énorme oeuf d'alien devant toi... C'est marrant. Et voilà. Team Gelden out. Bah écoute je te suis. Y a moins d'activité quand même. Ouais on a quand même pas mal nettoyé et puis du coup il doit pas y avoir d'autres nids en tout cas pas directement proches. Je pense pas non plus. Sinon euh... Ouais c'est qu'on en est quand même à deux heures de mission hein. Ouais. Ah ouais ouais c'était euh... On se tour... Ça parait pas tant mais... Mine de rien euh... Ça fait du peuple. Ah bah la dernière flamme a disparu. Ouais. Ça y est c'est... C'est clean. Alors est-ce qu'il peut aller assez loin ? Ouais bah la flamme. Yes. Pas besoin de faire un tour de plus. Bah ce qui est bien parce que ça nous aurait perdu un peu... 5000 points de plus. Ça nous aurait coûté 5000 points. Exactement. Mission successful. Alors J.Jane a gagné la United Space Command Force Expensive Sacrifice Medal. Alors là on va en gagner plein. Ah non même pas que 4. Ghost. D'accord. Après peut-être que les miens on avait déjà eu l'heure donc... Oui. J'imagine. 100 exemplaires. 114 c'est pas mal sachant qu'on a commencé à 99 000. On a réussi à compenser nos pertes. Ah. 2h06, 114 000 points d'expérience gagnés. Non 114 virgule attends. En anglais non c'est 114 000. Ça c'est un point pour faire la virgule. Ah c'est le score c'est l'XP direct en fait ok c'est un point hein. 86 aliens éliminés quand même hein. Bah oui c'est la difficulté en fait qui fait un point point. Ah oui c'est vrai de multiplication de scores t'as raison hein. Et dans les stats qu'est-ce qu'on trouve ? On a fait 0 free-only fire, ça c'est propre. 987 dommages faits à des propriétés. Ouais d'accord sur les... c'est surtout ce qui est dommage. Ouais. Tout dommage aux murs, aux coffres, etc. Mais y'a pas la... Tanki, Kaboom qui ont pris le plus de... Ouais c'est... Y'a à peu près que les miens quoi. Y'a les 4 premiers c'est les miens qui ont pris des dégâts quand même. Ouais bah c'est clair qu'au début c'était calme hein. Toi c'était calme pour toi. Et 2500 par Akatsuki, il n'a pas démérité hein. Celui qui a le plus tué c'est Akatsuki et Ghost juste derrière. Ouais. Et les assists je sais pas exactement ce que c'est par contre. Bah si ça doit être... Qui participent au kill mais qui... Ouais qui participent au kill. Qui font pas la finale. Possible ouais. Ouais. Et du coup on a récupéré pas mal de ressources hein. Du déotonine c'est pas mal. On a... Gagné l'amélioration euh... Ça on peut mettre sur les small arms. En 5% de distance spread. D'accord. Ça va être de la dispersion à distance. Pour les petites armes. Ouais c'est... Et on a gagné euh... Le prototype. La hache de frontière Mark III. Ok. Suite de combat value. Oh pas mal. On va aller voir ça. Euh non. Je suis dans un loadout à 4 pourri là. Je suis dans un loadout à 4 pourri là. Donc voilà. Du coup... Euh... C'est l'équipe Chobiti. Donc c'est euh... L'équipe Le Cygne. Ah on a gagné un quadseeker en prototype tiens. Surtout celui-là. J'ai beau. Minigun toujours. Et du coup... C'est l'autre équipe. Alors attends... Je vais me remettre sur un... Un plus un. Comme ça on va pouvoir charger les deux. Euh... Ouais. Et les combats value euh... Plus 8 quoi. Ouais. Par contre tu peux pas l'acheter parce qu'il te faudra... Il te manque un petit peu de fil là. Ouais. Ouais. Et tu peux le salvage si tu veux. 20% du... Ah oui d'accord. Du crafting matériel. Ouais c'est pas ouf. Ok. Ouais non c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Et alors en termes de... Les ressources elles sont gagnées par les deux équipes du coup ? Ça dépend euh... Tu vois. Enfin les deux. On a gagné tous les deux nos ressources mais c'est pas partagé. Si tu veux améliorer ton équipe plus... Il faudrait que tout ça se tente mais si. Ouais. Le gain est comptabilisé pour les deux équipes. Ouais. Bah tu vois là. Bon moi j'en avais déjà un peu mais j'ai mes 5 déotonites là. Comme toi. Hum. J'en avais utilisé un petit peu pour acheter le minigun. Et par contre les... Les prototypes eux eux ne sont pas partagés. Bah du coup non visiblement non. Non. On doit... Normalement on en gagne un assuré quand on... Réussit une mission. Dans le tour... Dans le nombre de tours en partie. Et du coup... Ouais bah ouais du coup c'est ça. C'est ça que t'as gagné. Moi j'ai gagné le code si clair mais c'était pas indiqué sur la... Le truc de la fin c'est peut-être un bug. Ouais. Maximum attack range plus 2 c'est pas mal pour un code seeker. 12 de range du coup euh... Ouais. Pour le coup ça rend l'arme un peu plus intéressante. Yep. Et bah voilà. Est-ce que tu veux retravailler un petit peu ton équipe pour relancer une autre partie après ? Ou... Euh... Alors... Qu'est-ce que... Est-ce que t'as du For The King à gérer ? Et je te laisse la sourire. Euh... Bah ça descend. Je sais que toi t'as pas été très fan du... Du quad seeker donc... Ouais. Tu as dit du... De détection hein. Euh... Et je vais... Je vais pinguer euh... Morgane et Mazara. Vas-y. Ouais parce que du coup quand tu bouges ta souris ça... Ça borde l'écran mais j'ai plus la mienne. Ah oui. Du coup tu perds euh... Mais ouais euh... Non le... Non le... Parce qu'elle est partie à droite alors que moi j'ai pas l'écran à droite. Ah pfff... Ah 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 ah... C'est très clair. C'est... Je t'ai pillé ta souris. Euh... Ouais il serait peut-être mieux. Alors le PM est franchement pas mal le SMG là. Il est pas mal hein. J'ai bien aimé. Ouais. Il est assez précis. Il consomme pas mal de munitions. Mais c'est les mêmes munitions que le quad seeker. Il consomme pas mal de munitions mais il est pas mal. Non attends il faut... Il faut que je le unload. Et que tu le déséquipes. Voilà. Et que je le revende. Hop. Je revends. Euh... Je vais tester hein. Je l'ai jamais testé. Ah par contre c'est les mêmes munitions. C'était les mêmes ouais. C'est les mêmes munitions. Et c'est un peu comme le pistolet tu vois. Il a un double fire, un triple fire. Il a un range correct. Celle-là je les avais pas avant. Qui ? Euh... C'est pas celle-là que t'avais prise. Il me semble que c'est celle-là que t'avais prise. Ah peut-être. Les AP. C'était des... Elles étaient jaunes je crois dans ton inventaire. Pour charger au pire l'équipe hein. Pour rester sûr. Hop. Et là tu vois, si tu la sélectionnes, tu vois les upgrades que tu veux mettre. Ah oui. Vu que celle-là tu la hauls. Mais bon c'est cher les upgrades. Ouais. Peut-être. Et encore là c'est 0,8 sur le SMG. 0,8%. Et ça reste cher. Le distance spread je l'ai récupéré moi. Et toi aussi. Ah oui mais ça c'est partagé. Ouais je pense que ça c'est partagé ouais. A vérifier ça se trouve non. Il faudrait que je reprenne. On aille voir mon escouade pour être sûr. Mais j'ai débloqué le katana en faisant une mission à la mission. que j'ai faite du coup quand t'es parti avant mercredi. Donc tu peux prendre un katana si tu veux. Ah oui. Mais si tu vends ton, vu que t'as vendu ton, t'as récupéré de la 3000 points d'avance là avec le quadseeker. Donc si tu vends le. Bah non j'ai pas assez. Faudrait que tu vends tellement que tu te débarrasses du. Comment ça s'appelle ? Du détecteur là. Ouais de toute façon j'étais pas fan non plus. Le truc d'invisibilité. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est cher. Peut-être que sur certaines missions c'est bien. Ouais c'est probablement circonstanciel utilisé. Ouais du coup un petit katana sur tanki. Classos. Et pour le coup je préfère quand même nettement. Prendre le. Le bio. Le bio. Le bio sky. Du coup là il me reste très simile. Les mines pas mal quand même hein. Salut la team 119 minutes. Merci pour le raid. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Zé à toutes. Salut à tous. Pourquoi j'ai plus mon overlay ? Euh. Ton overlay bah c'est parce que c'est moi qui stream. Non mais le. L'overlay de. De twitch. Ah. J'ai un petit. Un petit logiciel qui me permet. Mais qui fonctionne pas sur tous les. Avec tous les jeux. Ah oui. D'accord. D'avoir par dessus le jeu. Le chat. Ce qui permet d'être quand même plus réactif. Et salut Hardarin. The Weird Hardarin. J'espère que ça va bien. Que le live s'est bien passé. Ton. Je parie que t'étais sur City Skyline. Ouais. Le polder. Le polder se termine. Oui oui. Tout tout tout. Qu'est ce qui me manquait ? Bah là avec ça tu peux acheter une armure. Le polder tu l'as fini il y a longtemps. Ah bah je sais pas. Sur ta vignette tu disais que c'était toujours le polder. Je pensais que c'était le polder encore. Tu as lancé un raid mais tu le vois pas arriver. Bah si si on a eu la notif comme quoi il y avait un raid. Et là on a 14 spectateurs. Dont 12 venant de chez toi visiblement. Ah ok c'est pas une vignette d'avant live. C'était une vignette pour illustrer. Ouais je vais reprendre. Enfin ouais ça du coup. On a vu que ça faisait quand même pas grand chose. Bah quand c'est pas utilisé par un soin. Ouais comme c'est pas utilisé par un soin. Tac. Ça par contre je vais peut-être en prendre plus. Ça c'est pratique quoi. Ouais quand même d'en avoir quelques-uns à droite et à gauche. Et ouais ouais je te confirme Marlory ça a bien marché. Tout à fait. Là du coup bah je vais compléter mes trucs de soins. Je prends top top. Voilà. Je peux compléter des nouveaux blasts. Ouais une autre place. Fait un petit save. Un petit save. Ok. Bon. Après Mordarin il se trouve que tu arrives sur la fin du live. Donc en l'occurrence on a terminé la mission. On faisait la petite gestion de fin. Ok je te relève là-bas. Ouais. Je vais reprendre la main. Je vais changer je pense mon Quat Seeker. J'ai bien aimé moi le Quat Seeker en vrai. Ouais. Donc je vais prendre mon prototype. Ah oui t'as qu'à faire. Toc. Faut le charger. Voilà. Après je sais pas est-ce que toi tu repars sur un truc ? Bah en fait Mazzamara répond pas. Donc Morgane tout à l'heure c'était Mazzamara qui répondait. Et qui était dispo. Et Morgane qui répondait pas. Et là c'est l'inverse. Donc. Ouais. C'est le problème du multis hein. Réussir à avoir exactement ce qu'il faut. Attends. Pour réussir à avoir le hand cannon il faut qu'on fasse la même mission que ce qu'on vient de faire. C'est rien. Non. Non. Tu bluffs. Tu bluffs. Tu bluffs. Le hand cannon. Deep mining. Facility. Mine. Ah mais oui. Mais en intense niveau difficulté. C'est pas la même. C'est là quelle est la différence là elle est là. C'est pas tant de plus. On aurait pu. On aurait pu. On aurait pu le faire ouais. Franchement. Mais tu vois le gain supplémentaire. Il y a quand même plus hein. On se leur fera en deep infestation. Ritry spécial good deep infestation. Mais du coup pas mal. Et du coup je sais pas si t'as regardé un peu la rediff. Mais j'ai fait celle là du coup en solo là quand t'es parti. Ouais. Non j'ai pas. J'ai trop joué j'ai pas eu le temps. C'est bien fun. J'ai quand même bossé un peu en fin de semaine. Franchement elle était bien fun la mission. Ouais. En trois parties là. On commence dans des vieilles mines tout effondré. Faut passer entre des murs pétés et tout. Il les a une carrière partout. Après t'as une phase de défense où tu dois tenir jusqu'à ce que. Des canisters relâchent un bio virus qui tue les insectes. Et enfin tu dois réussir à atteindre un ascenseur. Et t'extraire à la sortie vers le truc de sortie. Avec que 4 mecs. Ca change pas mal de choses. Ouais c'est le fait d'avoir que 4 qui change beaucoup je pense. Et t'as autant de points ? Non tu commences avec 100 000 du coup. Ah oui c'est 100 000 au 850. Ouais. Mais c'est sympathique franchement. Plutôt sympathique. Bon bah du coup on va arrêter la VOD là. Et probablement le live aussi. Le live aussi. On va voir si on a un petit raid. Mais déjà si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat. C'est le moment. Et puis euh bah je sais pas. Peut-être ce soir pour euh. Ouais. Rester. Rester à l'affût. Si euh. Faire un petit peu de for the kings 2. Si vous voulez venir vous marier avec nous. Avec de vrais acteurs. De vrais acteurs exactement. Les voix somptueuses les voix. Vous allez la rediff des deux épisodes de jeudi euh. Ouais. Ça devrait arriver à 19h aujourd'hui. Ouais. 19h aujourd'hui et 19h demain. Et au revoir à la VOD de toute façon. La VOD euh. Ça sera sorti quand euh. La 7 VOD sortira donc. Ouais. Allez bah. Au revoir à tous. Merci. Merci d'avoir suivi. Tchao tchao. Merci.